Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Maki Dignette au central syndical à l'occasion de la célébration de la fête internationale du travail. Le 1er mai, le président Maki Sall en recevant les cahiers de doléances des syndicats des travailleurs s'est prononcé sur la demande d'augmentation des chalères. Le chef de l'État estime qu'il ne peut plus y avoir de hausse des chalères. Nous avons atteint le maximum qu'on pouvait faire. Nous ne pouvons plus aller au-delà. En ce qui concerne les droits de grève, Maki Sall semble ne plus respecter ce droit au syndicat. Pour toujours, dialogue national entre Sonko et Maki qui gagne et qui perd. Le dialogue national, prôné par le président Maki Sall, agite le landerno-politique. La question divise l'opposition partagée entre les partisans du dialogue et les radicaux qui ne veulent en aucun cas se rendre à l'invitation du chef de l'État. Ousmane Sonko est la tête du fil de l'oeil de la dernière frange. Le leader du PASTEF rejette toute discussion avec le président de la République. Les os sont ouverts pour une partie de ce qu'on a à perdre et à gagner. Pour toujours, Sonko a commencé sa désobéissance. Il est hors du territoire. En route pour Zygensol, j'ai fait escale aujourd'hui en Gambie. Consacrant ainsi ma première sortie du territoire national depuis deux ans, trois mois. Je rappelle que la mesure de la mise en cause sous contrôle judiciaire a juridiquement pris fin avec la fin de l'instruction. C'est donc en toute illégalité que M. Oumar Maham Diallo, vice du premier cabinet d'instruction, refuse de me restituer mes documents de voyage. Face à une portion de la justice unique et aux ordres politiciens, la désobéissance est au moyen et la résistance ont droit. Pour toujours, dialogue politique. La Fédération départementale Goms-Bop de Dakar se prononce. Déclaration sur le dialogue politique réunie ce jour 2 mai 2023. La Fédération départementale Goms-Bop de Dakar est contre toute forme de dialogue politique avec le président Makissal. A cet effet, la Fédération départementale Goms-Bop de Dakar demande au président Bougan-Keydani de rejeter la main tenue du président Makissal. Pour rappel, Goms-Bop ne saurait participer à un similacre de dialogue politique au moment où les droits des citoyens sont foulés au pied. Pour toujours, listes électorales. La Sénat tire un premier bilan ce mardi 2 mai. La Commission électorale nationale autonome a fait face à la presse pour tirer un bilan. Ceci fait suite au programme de la tournée d'inspection auprès des commissions de révision des listes électorales à Thuaonpol, aux Al-Madi-Grand-Dakar et aux stades Iba Mardiob. Selon son président, pour la journée du 30 avril, sur le plan national, plus de 880 000 Sénégalais ont demandé à figurer sur les listes électorales. Pour toujours, Basiro Djomaïfaï, une demande de liberté provisoire déposée. Les avocats de Basiro Djomaïfaï ont déposé une demande de liberté, de mise en liberté provisoire après interrogation de leurs clients. L'annonce est de Maître Moussassar, qui porte la parole du pôle des avocats, du secrétaire général, du parti PASTEF, les Patriotes. Pour toujours, Anjoum, triste fin pour Brahma Gaïachet, jeune fille de 20 ans, a été retrouvée morte, noyée dans le fleuve. Une jeune fille d'Inode Nyanassar s'est noyée dans le fleuve de Njoum, située dans le département de Podore. La victime, âgée de 20 ans, était en vacances. Selon Réoumi Quotidien, elle est venue à Njoum, durant le mois de ramadan, avec ses frères, touchées par la forte canucule qui sévit dans le nord du pays. Nyanassar, en compagnie de ses camarades, est allée se baigner au fleuve. Pour toujours, Magde Mour, les prisonniers de 2018 à 2019, prennent une décision radicale. Tous les prévenus de 2018 à 2019, à la maison d'arrêt et de collection de mours, ont démarré ce mardi 2 avril, une grève de la faim. Les détenus ont refusé ce matin leur ration de petits-déjeuners. Ainsi, les prisonniers ont retourné tous les pains. Alors, en accouloir le communiqué du Fonds pour la révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, les motifs de ce mouvement du Mour sont les longues détentions préventives, politiques dite discrimination à l'ensemble criminelle de Mour et le non-respect des engagements. Pour toujours, Cannes U17, le Sénégal s'offre l'Alzérie et file en quart de finale. Les lionceaux ont composté leur ticket pour les quart de finale de la 15e édition de la Cannes de football dans la catégorie des moins de 17 ans. Une qualification obtenue ce mardi 2 mai 2023, appelée la large victoire du Sénégal sur l'Alzérie, pays rote de la compétition 3 Biagero. Le capitaine Amara Diouf, 45 minutes et 62 minutes et Mamadou Savané, 86 minutes, entrés en cours de jeu, ont permis aux prothésés de Céline Saludja de signer leur deuxième victoire en étant de sortie après leur succès 1 Biagero face au Congo dimanche dernier. Pour toujours, Cannes U17, match nul entre le Congo et la Somalie. Le Sénégal assise la première place. Le match entre le Congo et la Somalie s'est soldé par un Nil. On vit partout un résultat qui garantit au Sénégal de finir première de la poule à le Congo. Et la Somalie s'affrontait pour le compte de la deuxième journée de la Cannes U17. Ces deux équipes qui ont perdu un match d'ouverture devraient gagner pour se repositionner dans la course pour la qualification au Chogontour. Fin actuel 3 mai 2023, quand le manche change, détrône la vérité. Les bi-hypocrites sont les premiers à se prosterner devant le roi menteur. Ces mots mènent fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les zones de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada